Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais un tutoriel sur Fruity Granulizer. Donc là vous allez sur la petite flèche, vous faites preset et ensuite vous choisissez votre preset, donc par exemple celui-ci, et ça va mettre les réglages. Donc en fait soit vous venez ici, vous faites clic to load sample, ou vous faites clic gauche dessus, et donc vous allez dans vos packs, et vous sélectionnez donc un sample. Sinon, vous venez ici, vous allez ici dans vos packs, et vous venez, et vous glissez donc votre sample. Donc en fait l'attaque ça permet de, plus vous allez mettre à gauche, et plus vous aurez quelque chose de rapide en fait, c'est au début du sample. Vous aurez un sample plutôt rapide au début, et si vous le mettez à droite, en fait ça allait progressivement monter le temps du sample en fait. Donc là c'est rapide, et si vous allez à droite, vous aurez quelque chose de beaucoup plus long en fait. En fait, plus vous allez mettre à droite cette option là, et plus en fait ça va jouer votre sample par à coup, et plus vous allez mettre à gauche, et plus ça se jouera normalement. Donc là on va faire un test. Donc là ça joue normalement, et si vous le mettez à droite, ça joue par à coup en fait. Donc ce n'est pas que cette vidéo aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres astuces, et au revoir.